Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, comme Youtube fait n'importe quoi avec la modération des vidéos, et je l'avais bien dit, je l'avais bien dit qu'il voulait essayer de mettre le bot plus en avant, le fameux bot qui fait tout, qui filtre, qui fait de la modération, qui est censé être magique avec ses algorithmes techniques avancés, qui en fait fait de la bouse, et il s'est fait exprès d'ailleurs qu'il fait de la bouse pour essayer d'ablationner, de faire une ablation de la zone à risque qui est étendue, on va dire, vous allez voir de quoi je parle d'ici quelques secondes, vous vous dites mais l'hostie il a pété un plomb, il est bourré, qu'est-ce qu'il fait, il nous raconte n'importe quoi, non vous allez voir ça a du sens ce que je suis en train de vous raconter, et donc on va voir tout ça dans cet article de The Verge, vous savez que j'aime bien citer The Verge, alors on y va, et bien comme prédit ici, comme prévu pardon, Youtube a supprimé plus de vidéos au deuxième trimestre de 2020 que jamais, Ah super, on s'est dit, mais en fait c'est bien, ils font de... Non, c'est pas bien, non. La société s'appuyant davantage sur son algorithme à la place de la plupart de ses modérateurs humains, et oui c'est bien de remplacer l'humain par les machines, alors des fois c'est pas mal, mais là non, quand il s'agit d'analyser le contenu, le contexte, parce que le contexte des vidéos est extrêmement important, on peut parler du même sujet de 10 manières différentes, le bot lui il va pas faire la différence, il connaît pas les nuances de la langue, il est pas assez avancé pour ça, donc voilà. C'est selon le rapport d'application des directives de la communauté que la société a publié mardi, qui montre qu'elle a supprimé plus de 11,4 millions de vidéos entre avril et juin. Au cours de la même période, l'année dernière, Youtube a supprimé un peu moins de 9 millions de vidéos. Compte tenu de la capacité d'examen humaine considérablement réduite en raison du Covid, nous avons un du bière virus, nous avons été obligés de choisir entre une sous-application potentielle ou une sur-application potentielle, qu'est-ce qu'ils ont choisi, je vous donne dans 1000, évidemment la sur-application, a écrit la société dans un article de blog, parce que la responsabilité est notre priorité absolue, nous avons choisi cette dernière en utilisant la technologie pour aider à une partie du travail normalement effectuée par des examinateurs humains. Et oui, c'est pour vous, c'est pour vous qu'ils font ça, c'est juste pour vous protéger, en fait, du vilain contenu méchant. Alors, est-ce que ça marche ? Mais pas trop, on va voir. La société mère de Youtube, Google, a déclaré aux employés en mars qu'elle prolongeait sa politique de travail à domicile jusqu'à la fin de 2020 en raison du bière virus. La société a averti que les mesures signifiaient qu'elle dépendrait davantage de la technologie que des critiques humains et que les vidéos qui seraient normalement bien sur la plateforme pourraient finir par être supprimées par erreur. Oh, ils sont gentils. Ces modérateurs humains travaillent à partir de bureaux spécialement mis en place pour les révisions, permettre à ce travail d'être effectué en dehors d'un environnement contrôlé risquerait de voir les données des utilisateurs et des vidéos sensibles exposées par inadvertance. C'est vrai que le travail à domicile sécurisé, ça n'existe pas. Voilà, c'est juste que si ça existe, le problème, c'est qu'à mon avis, c'est un coût. Ça aurait un surcoût, en fait, de mettre en place tous les éléments qui pourraient faire que les employés puissent travailler de manière sécurisée par certains protocoles chez eux. Ça existe. Moi, là où je travaille, dans l'hôpital où je travaille, ils font ça. Et si c'est super sécurisé, c'est possible. Juste, ça coûte de l'argent, évidemment, de le faire, parce qu'il faut passer par des sociétés tiers qui font ce cas. Nous, c'est Cisco. Ça coûte du poignon. Et Google dit non, 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 on va laisser le bot. On va juste mettre le règlement du bot, le réglage un petit peu plus. Et puis voilà, ça coûtera moins cher. Le seul problème, c'est que ça a des problèmes parce que les gens se plaignent. Et oui, la société savait que supprimer plus de vidéos qui ne violaient pas ces règles signifieraient également plus d'appels de la part des créateurs de contenu. Il a donc ajouté plus de personnel à son processus d'appels pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Le nombre d'appels pour des suppressions de contenu est passé de 166 000 au premier trimestre à plus de 325 000 au deuxième. Ça a doublé. C'est là, signifiquement, que YouTube s'est inversé et a rétabli plus de vidéos au deuxième trimestre, plus de 160 000 contre un peu plus de 41 000. C'est-à-dire qu'ils font des erreurs. C'est normal. Les erreurs, bon, ça arrive. De supprimer des vidéos par erreur, ça arrive. Au premier trimestre, ils ont rétabli 41 000 vidéos, en fait. C'était des erreurs. Ils étaient supprimés par erreur. Deuxième trimestre, 160 000. Imaginez, vous avez multiplié par 4 le nombre de vidéos, en fait, qui avaient été supprimées par erreur de la plateforme. Et supprimées par erreur, le rétablissement n'est pas immédiat, évidemment. Bref. Bien que YouTube ait noté dans son article de blog que certaines des réintégrations auraient pu faire l'objet d'un appel au cours d'un trimestre précédent. YouTube a déclaré dans son article de blog que pour les domaines politiques sensibles tels que la sécurité des enfants et l'extrémisme violent, et c'est toujours des bonnes excuses, c'est les enfants et les extrémistes. À mon avis, le multi-player 4, les vidéos par erreur, c'était pas des trucs contre les enfants et des trucs extrémistes. C'est juste le bot qui fait du zèle. Il avait plus du type de nombre de renvois, comme d'habitude, au cours du deuxième trimestre, mais il a estimé que les inconvénients temporaires pour les créateurs valaient le résultat final. Nous avons accepté un niveau de précision inférieur pour nous assurer de supprimer autant d'éléments de contenu non conforme que possible. « Ah, c'est tellement gentil ! » Ils sont franchement trop gentils, en fait, les gars. Le seul problème, c'est que c'est juste qu'on s'en fout des créateurs, en fait. C'est-à-dire que là, les... Je ne sais pas si vous faites 160 000, moins 41 000, tous les gens qui ont vu supprimer leurs vidéos par erreur, juste, « YouTube, ils s'en fout. » Non, c'est bien, c'est juste pour le bien. C'est pour votre bien. Alors qu'il y en a certainement dans le lot. Pour certains, YouTube, c'est une source de revenu. Pour certains, c'est leur métier. On sait très bien que, des fois, des vidéos doivent sortir. Elles doivent sortir au moment où elles sortent, pour faire bien le pic de vue, et qu'après, au bout d'un moment, on s'en fout. Que si elles sortent trois mois plus tard, ça ne sert plus à grand-chose, surtout quand on fait de la news, quand on fait d'autres choses. Et que les gens, pour ceux, encore une fois, que c'est leur métier. C'est vrai que je vais encore avoir la litanie de certains dire « YouTube, ce n'est pas un métier. » Oui, certaines personnes font juste des vidéos pour s'amuser, ce n'est pas leur métier. Certaines personnes travaillent énormément, et les youtubeurs peuvent être un vert métier en faisant des vidéos de qualité, de très haute qualité, en profondant des trucs. Vous savez, il n'y a pas de ce métier, comme on dit. Ce n'est pas plus bête que de faire autre chose, finalement. Mais là, d'avoir un patron qui dit « Ouais, non, ça, je supprime pour deux mois ton travail, je ne vais pas te payer », ça ne serait pas admis dans n'importe quelle entreprise. Le truc, c'est que, comme il est dit dans l'article ici, YouTube a ajouté du personnel à son processus d'appel. Donc, c'est-à-dire que les gens, les modérateurs, ils peuvent moins bosser, donc ils demandent au bot d'en faire plus. Mais comme il y a beaucoup plus d'erreurs, ils ont engagé du personnel pour faire face aux réclamations. Je ne comprends pas ce processus. Je ne comprends vraiment pas ce processus. Pourquoi ne pas faire qu'engager encore plus de personnel, dans ce cas-là, et faire que le bot flague, simplement ? Simplement flague. Il disait « Attention, cette vidéo-là, j'ai envie de la supprimer, vite, faites une review. » Et puis, il y a le bot, je pense, aussi peut classer parmi des doses de dangerosité suivant ce qu'ils détectent dans les vidéos. Et qu'il suffit que le personnel qui était engagé en plus direct vérifie très vite et dit « Oui, non, oui ou non. » Ou on ne sait pas. On garde ça pour plus tard, ça a l'air un peu litigieux, ce n'est pas forcément problématique. Mais voilà, il y a plein de manières de faire sans forcément supprimer le travail des gens qui, finalement, on s'en fout. Ou les dommages collatérales, YouTube, ce n'est pas leur problème. Bref. Voilà, encore très déçu de la gestion de la crise YouTube. Et comme d'habitude, je le dis vivement qu'il y ait une autre plateforme qui est une vraie concurrence. YouTube, une vraie concurrence pour qu'ils puissent un petit peu commencer à se soucier des petits YouTubeurs qui ont fait le succès, d'ailleurs, de la plateforme à l'origine. C'est quand même grâce à ça, grâce à la créativité des gens. Bref. Allez, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Abusez-vous bien. Et à très bientôt. Abusez-vous bien. Abusez-vous bien. Abusez-vous bien. Abusez-vous bien. Abusez-vous bien. Abusez-vous bien.